... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marrakech où nous nous trouvons pour la deuxième édition du festival du livre africain. ... Des dizaines d'auteurs sont réunis pendant quelques jours et parmi leurs préoccupations, celle de la construction d'un récit africain. ... Mais quel peut être le contenu de ce récit ? Comment les milieux académiques et littéraires peuvent contribuer à son émergence et surtout, comment peut-il être perçu dans le reste du monde ? Ces questions, nous les posons dans un instant à notre invité. ... Suleymane Bashir Dian, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir adressé cette invitation. C'est toujours un honneur et un immense plaisir. On est allé à votre rencontre chez vous à Dakar la dernière fois, donc c'est un immense plaisir de vous accueillir cette fois ici au Maroc, à Marrakech, qui est aussi chez vous. Absolument, j'allais dire l'invitation est maintenant rendue et puis je me suis rendu compte qu'en effet, je considère, comme beaucoup de Sénégalais et des Saint-Louis en particulier, qu'au Maroc, je suis encore chez moi. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Merci infiniment. Alors, le thème auquel nous allons consacrer notre échange d'aujourd'hui, c'est sur l'importance pour l'Afrique de se doter de son propre récit sur elle-même, pour elle-même et pour le reste du monde. Avant d'entrer plus en détail sur la définition de ce que pourrait être ce récit, peut-être d'abord une question sur pourquoi un récit sur l'Afrique, c'était le thème de votre conférence inaugurale lors du festival du livre africain de Marrakech. Donc, pourquoi un et pourquoi même l'idée de une Afrique ? Est-ce que le concept de Afrique au singulier a du sens ? Il y a quelques années, trois ou quatre ans, vous avez publié un livre avec Jean-Louis Hamsel qui s'appelait Enquête d'Afrique et il y avait un S, entre parenthèses, à Afrique. Donc, est-ce que même Afrique au singulier a du sens ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en effet, on a beaucoup discuté pour le titre, comme vous vous en doutez, et j'avais accepté le compromis qui consistait à mettre le S, entre parenthèses. Alors, il y a une raison à cela, bien entendu. Il s'agit d'insister sur la diversité profonde du continent. Il suffit de regarder, par exemple, la multitude des langues du continent pour avoir un sens de l'extraordinaire diversité du continent africain. 54 pays, des paysages différents, des cultures différentes, des populations également différentes. Tout cela explique qu'on revienne des grandes généralisations anthropologiques qui consistaient à parler toujours de l'Afrique et à considérer que dès qu'on avait dit que quelque chose était africain, on avait parlé de la totalité du continent. Mais, mais, il fallait garder ce S, entre parenthèses, et quand même garder l'unité de la notion d'Afrique. Parce que je prends, si vous voulez, votre question en insistant sur le mot sens. Vous vous demandez, et à juste titre, s'il y a un sens à parler d'Afrique, eh bien, je prendrai sens au sens de direction. Il y a aujourd'hui une direction à prendre qui est la construction de l'Afrique, la valorisation de ce que nous avons en commun, la valorisation de la nécessité où nous nous trouvons aujourd'hui de construire notre continent, notre unité, de réaliser ce vieux rêve qui a été celui de beaucoup de pères fondateurs des États-Unis d'Afrique. Eh bien, dans un cadre comme celui-là, insister sur le pluriel de l'Afrique, mais insister en même temps sur l'unité de l'Afrique, cela a du sens. Parce que cette unité est d'abord une unité dans la volonté de construire un continent, et de construire ce continent non seulement sur la coopération nécessaire entre les États, mais sur un récit. Et là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la question que vous avez posée, et l'accent que vous avez mis sur le mot de récit. nous donnait un récit, le récit de l'unification, le récit du panafricanisme, le récit d'une construction de l'Afrique comme entité géopolitique qui va peser sur les affaires du monde aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué le panafricanisme, ce n'est pas une histoire récente. C'était déjà le défi de la génération passée, est-ce que c'est aussi celui de la génération actuelle ? Je repense à cette phrase de Franz Fanon dans Les Danées de la Terre, qui dit que chaque génération, dans une certaine opacité, doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. C'est aussi la mission de la génération actuelle en Afrique ? C'est aussi, je le crois en effet, la mission de la génération actuelle. Un panafricanisme repensé. Évidemment, le panafricanisme aujourd'hui ne peut plus avoir la même signification qu'hier. D'ailleurs, le panafricanisme, si on regarde son histoire, a évolué dans le temps. Le panafricanisme, rappelons-nous, est né hors du continent. Il est né dans le Nouveau Monde. Il est né chez des intellectuels, aujourd'hui on dit africains-américains, disons afro-américains, des intellectuels africains, mais... De la diaspora. De la diaspora. Et ensuite, le panafricanisme a été, pour ainsi dire, continentalisé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le panafricanisme est devenu l'affaire des Africains du continent et c'est devenu l'affaire de tout le continent africain. Pas seulement de la diaspora africaine qui s'était retrouvée dans le Nouveau Monde, mais c'est devenu l'affaire des Africains du Cap jusqu'au Caire, pour reprendre une formule que l'on trouve chez Kwame Krumah. Eh bien, ce panafricanisme-là était quelque peu idéaliste au sortir de la... non seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais également même au sortir des indépendances. Quand Krumah insistait pour dire « Africa must unite, l'Afrique doit s'unir », cela partait d'un bon sentiment, cela a été une orientation tout à fait généreuse et qui a son sens encore aujourd'hui. Mais cela restait quelque peu vague lorsqu'il s'agissait pour les différents États africains de réaliser leur indépendance dans des conditions similaires, parfois différentes également. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de panafricanisme, nous lui donnons un contenu précis et nous lui donnons également une orientation bien plus précise. Et notre jeunesse, la jeunesse africaine, a la mission de réaliser ce panafricanisme-là. Et c'est en ce sens que cette génération actuelle et les générations futures doivent se donner le panafricanisme comme nouvelle frontière, comme frontière à conquérir, avec une signification qui est la signification qu'ils vont lui accorder et lui donner. Alors, on va entrer plus en détail tout à l'heure dans quoi consiste ce récit et cette réunification, à la fois territoriale et intellectuelle, peut-être de l'Afrique. Mais peut-être d'abord une question sur le contexte en préalable. Pourquoi est-ce nécessaire, en particulier aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a un effondrement un petit peu des référentiels, notamment celui de l'universalisme des droits de l'homme. On le voit à l'aune d'un certain nombre de conflits dramatiques en cours. Donc, est-ce que c'est le moment opportun, au moment où s'effondrent des récits qui se voulaient universalistes, c'est le moment opportun pour que naisse, dans un sud global, et notamment à partir du continent africain, un autre discours qui incarne ces valeurs-là ? Je le crois. Je le crois profondément. Pendant très longtemps, nous avons vécu sur un universalisme qu'il faut dire européen, pour appeler les choses par leur nom. L'universalisme consistait pour l'Europe à se décréter patrie naturelle de l'universel, la province du monde qui se tenait, pour ainsi dire, à la verticale de l'universel, et qui, du coup, avait la mission de porter cet universel aux quatre coins du monde. De cet universalisme-là, aujourd'hui, nous sommes revenus, parce que, d'une part, nous vivons une période de reflux de cette mondialisation à partir d'un foyer unique qui était le foyer européen. Par la force des choses, il y a ce que j'appellerais une sorte d'insurrection du pluriel sous le discours de la mondialisation. Et cette insurrection du pluriel, on peut la dater symboliquement de l'année 1955, qui est l'année de la conférence de Bandoum, où des États africains, asiatiques, se sont retrouvés autour d'une table pour une conférence qui n'avait pas été convoquée par l'Europe, où l'Europe était absente, alors que jusque-là, c'était l'Europe qui convoquait le reste du monde à la table qu'elle-même dressait. Eh bien, cette insurrection du pluriel a remis en question fortement et a mis fin, au bout du compte, à cet universalisme européen, c'est-à-dire à un discours de l'Europe comme foyer naturel de l'universel. Ça n'est pas la fin de l'universel. Et c'est un aspect sur lequel, je crois, il faut insister. Parce que de l'universel, nous avons besoin. De l'humanisme, nous avons également besoin. Il ne faut pas avoir peur de ces grands mots, humanisme, universel. Simplement, il faut se dire que le sud global, puisque le sud global, il y a, malgré toute la diversité qu'il y a dans la réalité que dénote cette expression, eh bien, ce sud global n'est pas un ensemble de particularisme qui s'opposerait à l'universel. Ce sud global est lui-même porteur de l'universel. Quand je dis que nous continuons à avoir besoin de l'universel, ce n'est pas qu'il faut revenir à l'universalisme européen. C'est, au contraire, il s'agit de dire que la fin de l'universalisme européen est une condition pour un véritable universel, un universel vraiment universel, c'est-à-dire un universel qui est la production du pluriel du monde. Un universel depuis le pluriel du monde et non pas un universel dicté par une province particulière de ce monde. Alors, autre question sur l'importance du récit. On vient d'évoquer le contexte et l'importance du moment. Quel rôle jouent les narratifs ? On en parle beaucoup aujourd'hui du fait que c'est très important de pouvoir se raconter, de pouvoir se dire et de pouvoir porter sa voix dans le concert du monde. Quel rôle jouent les narratifs aujourd'hui, à la fois pour les États mais surtout pour les sociétés, pour comprendre pourquoi c'est important pour le continent africain aujourd'hui de construire son propre récit ? Alors, les narratifs, l'image que je prendrai, la définition que j'adopterai, c'est qu'un narratif, c'est une sorte de carte d'identité. Mon narratif, c'est de me présenter. La manière dont je veux me présenter à vous, c'est la manière dont je vais décliner mon nom, c'est la manière dont je vais déclencher ma filiation et donc la trajectoire qui est la mienne. Et c'est ainsi que les nations se racontent leur propre légende. Et je prends le mot légende ici, je ne voudrais pas simplement cuistrer ou jargonner, mais je rappelle que le mot légende, son étymologie latine, légenda, c'est ce qu'il faut dire. Donc, la légende d'une nation ou le roman national ou le récit d'une nation, c'est ce que la nation estime qu'il faut qu'elle dise d'elle-même. C'est une manière de, non seulement parler de son passé, mais également c'est une manière de se projeter vers le futur. C'est la raison pour laquelle les nations, les sociétés, comme les individus, ont besoin de dire leur propre récit parce que ce n'est pas simplement réciter ce qui s'est passé, mais c'est véritablement s'orienter en direction d'un avenir souhaitable. Et c'est la raison pour laquelle une construction nationale, c'est toujours la construction aussi d'un récit. Ce sont cette légende, les choses qu'il faut dire, ce sont les choses que l'on enseigne, par exemple, à l'école. C'est ainsi que la nation se raconte elle-même à ces jeunes générations afin d'assurer une continuité entre les générations. Ou alors, dans le cas qui nous intéresse, nous venons de parler de panafricanisme, se dire, se projeter également dans un récit qui unifiera la pluralité des récits possibles. Donc, construire un récit des récits africains, pour ainsi dire, je crois que c'est une tâche qui est à la fois la tâche dans laquelle doivent s'engager les nations, les grandes constructions internationales, les constructions régionales sur le continent africain, et même les individus, d'une certaine façon. Alors, unifier, vous parlez d'unifier, ça veut dire que ça doit reposer sur un commun. Quel est, quel pourrait être ce commun des différents pays africains ? Est-ce que le commun que nous avons en partage en tant que peuple de ce continent, il est uniquement dans le passé, dans notre rapport à l'histoire coloniale, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du mouvement décolonial, postcolonial ? Est-ce qu'il est uniquement dans le passé ou est-ce qu'on peut trouver aussi des ressources dans le présent et dans le sens, la direction, vous le disiez tout à l'heure, que nous voulons donner à l'avenir, de quoi faire du commun ? Ce commun est à la fois dans notre passé, dans notre histoire, et également, c'est un commun qu'il nous appartient de construire. Les deux choses sont vraies, si vous voulez. Ce commun, nous ne l'inventons pas, nous ne le créons pas de toute pièce à partir de zéro. Il est là. Pour vous donner simplement un exemple, lorsque nous parlons d'une unité africaine, nous pouvons constater, évidemment, qu'il y a des affinités culturelles, des affinités religieuses, des affinités spirituelles qui existent entre plusieurs nations du continent. Et qui ne datent pas d'hier. Et qui ne datent pas d'hier. Et qui ne datent pas d'hier. Par exemple, nous sommes aujourd'hui revenus d'un discours de la division de l'Afrique entre une Afrique dite du Nord, une Afrique dite subsaharienne, on appelait même cela des termes racialisés, Afrique blanche, Afrique noire, etc. en nous rappelant simplement que le Sahara, qui est ce grand désert de notre continent, n'a jamais séparé véritablement deux mondes. Que les relations intellectuelles, spirituelles entre la partie nord de l'Afrique, lorsqu'on considère le désert du Sahara, et la partie située au sud du Sahara, eh bien, ces relations ont été des relations profondes, des relations anciennes, et qui, aujourd'hui, justifient qu'on puisse parler d'une véritable communauté dans l'histoire. Mais, ce qui est important également, aujourd'hui, et c'est en cela que nous revenons à ce que nous disions de notre jeunesse, c'est de considérer que le commun aussi est devant nous. C'est-à-dire que nous voyons dans le monde tel qu'il est, nous pèserons d'autant plus sur les affaires du monde, sur le cours du monde, que nous serons une Afrique unie, une Afrique qui, géopolitiquement, aura son poids et son mot à dire dans les affaires du monde et dans le cours du monde. C'est cette Afrique-là que, par exemple, nous sommes en train de construire avec quelque chose comme le Zlekaf, cette zone de libre-échange qui, potentiellement, sera la zone la plus importante en termes démographiques au monde. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien de se projeter de cette manière-là dans le futur, de se donner un récit qui oriente la destinée de notre continent vers le futur et de considérer que ce futur que nous souhaitons, ce futur que nous visons, dictera les affaires, les actions que nous devons prendre aujourd'hui au présent. Donc, voilà, la manière dont la flèche, si vous voulez, est orientée dans les deux sens. une reconstitution de notre propre mémoire intellectuelle et spirituelle comme un commun et également une projection de notre destinée comme étant un commun. Alors, quand vous parlez de la reconquête intellectuelle, est-ce qu'il y a une forme de réappropriation de soi, de sa propre histoire et peut-être d'une fierté aussi à reconquérir parce qu'il y a des traditions orales, il y a des coutumes qui ont été complètement discréditées ou disqualifiées dans le passé colonial ? Est-ce qu'il y a des formes de reconquête de soi à opérer pour ne plus cacher ou ne plus jeter ou laisser dans l'oubli des formes de coutumes, des formes d'oralité qui pourraient être utiles aujourd'hui pour réinventer ce récit ? Absolument, parce que si cette oralité aujourd'hui de plus en plus on utilise le néologisme d'orature d'ailleurs sur le modèle de la littérature pour indiquer alors ce n'est pas simplement une coquetterie de style c'est une manière d'indiquer qu'il y a une sorte de cohérence de cette oralité et des sagesses et des savoirs qui sont contenus dans cette oralité. Il y a en effet une forme d'invisibilisation qui avait eu lieu pendant la période coloniale. Un récit impérial c'est un récit qui efface ou qui enterre un certain nombre d'autres récits et également un certain nombre de voix qui étaient là, qui se sont exprimées, qui sont des voix porteuses de savoir, qui sont des voix porteuses de sagesse et il nous appartient à nous de retrouver ces voix-là, d'avoir une relation critique à cette oralité et à son contenu et de construire à partir des sagesses contenues dans cette oralité le récit que nous voulons projeter, le récit que nous voulons nous donner à nous-mêmes, le récit de qui nous sommes et le récit de la direction que nous souhaitons prendre. Alors, on est là à Marrakech dans le cadre du festival du livre africain. Est-ce qu'aujourd'hui chez cette jeunesse qui écrit, qui pense, qui crée, parce que dans le milieu artistique aussi, il y a des mouvements aussi qui se créent, est-ce que vous pensez qu'il y a maintenant cette prise de conscience qu'il faut aussi regarder vers le passé, l'exhumer, en être fier pour pouvoir être reconnu et proposer quelque chose au monde ? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette prise de conscience et qu'on est en train de sortir de, c'est un mot peut-être un peu fort, mais de la honte d'être ce qu'on est dans le regard de l'autre pour assumer pleinement une identité, des racines, des histoires et se présenter telle qu'elle au monde ? Je le crois, c'est le sentiment véritablement qui m'habite et vous avez raison d'insister sur la notion de regard. Je crois en effet qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sous le regard de qui que ce soit. l'effet du discours impérial et d'un récit impérial sur nous, le fait que nous avons vécu avec un récit colonial qui nous parlait de nous-mêmes, qui semblait nous dire qui nous sommes. C'était une manière d'être toujours sous le regard de l'autre et de chercher la reconnaissance de l'autre. Nous sommes à un point où nous ne cherchons plus la reconnaissance de qui que ce soit. Nous n'avons plus à être sous le regard de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Mais pourquoi ? Pardon de vous interrompre. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que nous n'avons plus besoin de ce regard ou parce que ce regard est délégitimé puisque ce regard ne remplit plus ou ne correspond plus aux valeurs qu'il prétend incarner ? Les deux. Les deux. Nous nous sommes libérés, si vous voulez, de la volonté d'être reconnus et nous avons tourné notre regard vers nous-mêmes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et les deux choses sont liées d'ailleurs, c'est qu'en effet, quand maintenant on nous proclame des valeurs universelles en nous disant « Mais enfin, nous vous apportons l'universel », les jeunes d'aujourd'hui ricanent. Et la raison pour laquelle ils ricanent, c'est qu'ils voient bien que ceux qui sont censés être les porteurs de l'universel en question sont probablement les premiers à ne pas respecter les valeurs universelles ainsi proclamées puisque d'ailleurs la domination coloniale elle-même était une négation de ces valeurs de toute façon. Et ce n'est pas simplement dans le monde colonial que l'on retrouve ça. On se rend bien compte aujourd'hui avec un certain cynisme de la géopolitique mondiale que les valeurs, ma foi, il arrive souvent qu'on les mette de côté lorsqu'il s'agit de mettre en avant un certain nombre d'intérêts. Et donc, voilà, les deux mis ensemble ont pour résultat cette situation nouvelle qui est que les jeunes africains estiment qu'ils ne sont sous le regard de personnes et qu'ils n'ont pas à être reconnus par qui que ce soit d'autres qu'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle des circonstances comme le festival qui nous réunit aujourd'hui à Marrakech et qui me vaut le plaisir d'être ici à Marrakech, le FLAM, c'est important. J'ai été fasciné par le nombre de jeunes qui ont assisté à la première rencontre, à la première journée hier, qui voient la créativité africaine à l'œuvre, qui voient les différents imaginaires qui habitent ce continent et qui s'expriment sous la plume de nos écrivains, par la plume de nos penseurs, se rencontrer en terre africaine, se confronter en terre africaine et puis être célébré par des Africains. C'est la meilleure traduction de ce que vous venez de dire comme étant le regard que nous posons nous-mêmes sur nous-mêmes, un regard qui n'est pas complaisant, un regard qui peut être critique et un regard aussi qui a une signification prospective qui nous demande de nous projeter vers un avenir pour cette jeunesse-là. Alors, il y a un affranchissement, donc, certain, de l'Afrique aujourd'hui par rapport à ce regard qui passe par cette reconquête du récit sur soi. Écouis de la langue dans cette reconquête. Il y a une résurgence des langues locales, une volonté de s'affranchir aussi du français, beaucoup, chez certains auteurs. Quelle est l'importance de la langue dans la construction de ce récit ? La langue est essentielle. Nous avons parlé, vous et moi, tout à l'heure de la richesse que portent les langues, qu'elles s'expriment oralement ou qu'elles s'expriment par écrit. Il est donc important que les langues sur ce continent, qui sont autant de visages de l'aventure humaine, soient préservées, soient promues, deviennent ou redeviennent des langues de création et des langues de savoir et des langues de science. Par conséquent, il est important que le pluralisme aujourd'hui s'exprime. L'idée que des langues dominantes doivent être les seules langues respectables et que des langues dominées sont tout naturellement considérées comme de simples dialectes qui n'ont aucune valeur véritablement lorsqu'il s'agit de parler de science ou de création, il faut que l'on sorte d'un cadre comme celui-là. Et il faut donc que nous sachions mener une politique de pluralisme linguistique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de quelque langue que ce soit. D'ailleurs, j'aime à dire, suivant en cela l'écrivaine Elisabeth Boyy, qu'il y a des langues africaines, bien entendu, c'est une évidence, mais que les langues comme l'anglais, le français ou le portugais sont aussi devenues des langues d'Afrique. Par conséquent, il ne s'agit pas de dire qu'on va être dans un jeu à somme nulle où lorsqu'on adapte telle langue, c'est au détriment de telle autre langue. Il faut avoir une politique de pluralisme linguistique, considérer toutes ces langues-là à égalité et orienter nos systèmes éducatifs, par exemple, de telle sorte que nous ayons les langues qui nous servent le mieux et qui disent le mieux qui nous sommes et de les avoir toutes en même temps. Et cela est important et cela correspond d'ailleurs à une tradition de notre religion musulmane que j'aime beaucoup citer, une parole du prophète qui disait « autant de langues tu parles, autant d'hommes tu vaux ». La capacité que l'on a à parler plusieurs langues, la capacité que l'on a à se décentrer d'une langue à l'autre et donc cette souplesse intellectuelle qui est la signification même du pluralisme, nous devons à tout prix la préserver et faire en sorte que les langues sur notre continent, la pluralité des langues soient la réflexion de notre adhésion au pluralisme en même temps qu'à l'orientation vers notre unité. Quels sont les porteurs de ce récit ? On vient d'en évoquer l'urgence, un peu les contours, mais qui peut porter ce récit aujourd'hui ? Est-ce que c'est le monde académique ? Est-ce que c'est le monde de la culture ? Est-ce que c'est aussi le discours politique ? Est-ce que le discours politique est au diapason de ce besoin qui s'exprime aussi aujourd'hui dans la culture et à travers la création littéraire notamment ? Alors je crois qu'en terminant sur la création littéraire, vous avez parlé véritablement des porteurs de ce projet, des porteurs de cette vision parce qu'en effet les écrivains de notre continent, les artistes de notre continent, les poètes, je considère qu'ils sont véritablement aux avant-postes et qu'ils sont parce que ce sont ceux probablement qui sont le plus à l'écoute des voix qui nous viennent de l'avenir et je ne voudrais pas être trop romantique pour ce qui est de la création littéraire mais je crois qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans le cadre que voilà. Et les sociétés civiles de manière générale, le monde universitaire, le monde académique doit pouvoir s'emparer de cette vision. par exemple dans nos pays lorsque l'on parle de la revalorisation de nos langues nationales, on se met toujours à se tourner vers l'État en disant mais qu'est-ce que fait l'État où est la volonté politique etc. Il appartient à la société civile d'abord de créer dans ces langues-là. La production littéraire la production scientifique dans ces langues ce n'est pas l'affaire d'un État c'est l'affaire des sociétés civiles c'est l'affaire des universitaires c'est l'affaire des écrivains et à ce moment-là un mouvement se crée à partir du bas dont la décision politique va être l'émanation ultime et la manifestation ultime. Il faut donc que la pression me semble-t-il vienne de ces sphères que vous avez évoquées de la sphère intellectuelle de la sphère artistique de la sphère culturelle de manière générale afin que la sphère politique soit nourrie des volontés qui se seront ainsi manifestées. Est-ce que selon vous aujourd'hui en l'état actuel des choses il y a une coopération suffisante ou en tous les cas déjà très présente et très active dans ces milieux notamment académiques et notamment entre l'Afrique du Nord ou un pays comme le Maroc et le milieu académique et le milieu artistique dans les pays du continent. Est-ce qu'il y a l'ébauche ou même l'existence déjà de quelque chose en ce sens d'une véritable coopération pour construire ce récit ensemble ? Cette coopération n'est pas encore au niveau que l'on pourrait souhaiter mais je crois qu'il y a plus qu'une ébauche. Pour revenir à la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui à Marrakech voici une chose qui est importante cette rencontre s'appelle Festival du Livre Africain. Ce titre déjà est tout un programme ça veut dire qu'il y a une littérature africaine aujourd'hui extrêmement riche extrêmement diverse et qui trouve à se réunir et dans des espaces d'échange comme celui-ci. Il y a également une véritable coopération intellectuelle qui s'établit. Nous savons que par exemple dans le monde universitaire aujourd'hui il y a de véritables centres intellectuels. Le Maroc où nous sommes est un hub pour prendre un mot très français en matière éducative beaucoup d'étudiants viennent de toutes les différentes régions du continent pour leur instruction leur éducation ici au Maroc. L'université polytechnique qui n'est pas loin d'ici qui existe à Bengrir et bien compte un nombre important d'étudiants venus de tous les quatre coins de l'Afrique ceci est important le Sénégal mon pays est dans la même situation également ceci est important je prendrai une orientation qui me touche de près qui est le fait que dans son renouvellement actuel l'Académie royale du Maroc qui a le plaisir aujourd'hui de vous compter parmi ces membres j'ai eu l'honneur en effet d'être élu à cette Académie et bien nous sommes un certain nombre d'Africains non-Marocains mais également d'intellectuels du monde entier à avoir eu l'honneur d'être élu membre de cette Académie donc nos différentes institutions sont en train de réaliser véritablement cette coopération cette solidarité cette orientation commune intellectuelle qui doit être également l'un des piliers de la construction de notre Afrique alors je voudrais revenir maintenant sur le sens en termes de signification et pas de contenu ou d'orientation à ce récit tout à l'heure on évoquait la question de l'universalisme vous parliez de la pluralité aujourd'hui des voix qui peuvent se joindre pour peut-être réinventer ou revivifier cet universalisme est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de pluriversalisme est-ce que c'est finalement ça qu'il reste à inventer et c'est quoi la pierre à l'édifice que peut apporter l'Afrique aujourd'hui alors j'entends bien qu'aujourd'hui il est tentant de laisser tomber le mot d'universalisme oui c'est un débat c'est pour ça que je vous pose la question bien parce que pour le poids de l'histoire à cause du poids de l'histoire et le fait que l'universalisme s'est identifié pendant trop longtemps à l'impérialisme c'est-à-dire c'était un discours impérial je suis l'universel ralliez-vous à moi ralliez-vous à mon panache blanc et ou bien je vous apporte l'universel mais et donc un mot comme pluriversel qui a le mérite de manifester le pluriel du monde pourrait être un mot tentant mais je ne suis pas pour l'abandon du mot universel ni pour son remplacement parce que rien ne peut le remplacer au bout du compte le fait d'abandonner le mot et d'en trouver d'autres d'insister sur la diversalité du monde ou la pluriversalité du monde ce serait un mauvais signal parce qu'un tel abandon signifierait également qu'on s'interdit de penser un horizon commun un humanisme universel qui se reposerait sur ce que nous partageons et sur les orientations qui doivent être les nôtres aujourd'hui nous vivons une époque où nous n'avons jamais autant eu le sentiment ou en tout cas nous devrions l'avoir d'être une seule et même espèce les défis que nous devons affronter pourtant doivent nous conforter dans cette idée et nous persuader que nous sommes une seule et même espèce nous sortons à peine et nous ne sommes pas totalement sortis de la pandémie qui a frappé l'humanité entière et qui a fait qu'à un moment donné l'humanité s'est simplement arrêtée et bien c'est le virus qui nous a ainsi attaqué nous a appris si besoin était que nous sommes une seule et même espèce en une nuit ce virus avait fait le tour de la terre nous avons également à affronter un défi écologique sans précédent c'est vraiment une question existentielle nous sommes en train de détruire notre planète nous sommes ici aujourd'hui c'est un jour de bénédiction parce que c'est un jour de pluie ce jour où nous parlons vous et moi mais nous connaissons ici au Maroc une sécheresse qui fait que l'eau la valeur de l'eau est devenue cruciale et nous avons conscience de l'importance de cet élément vital qu'est l'eau dans ma ville natale il y a tout un quartier qui est menacé par de disparition sous les eaux bref nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes devenus quasiment une force géologique en tant qu'humanité nous avons la capacité de détruire notre planète parce que nous sommes une force comme celle qui a détruit les dinosaures et donc que faisons-nous de la responsabilité qui est la nôtre et qui est la responsabilité de notre espèce et donc la politique que nous devons mener doit être une cosmopolitique au sens précis où notre politique vise le cosmos vise la totalité nous avons besoin d'être une humanité nous le sommes normalement nous avons besoin de l'être sur le plan éthique et politique et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de renouveler la signification de l'humanisme nous avons besoin de renouveler la signification de l'universel de comprendre que l'universel doit être un universel à partir du pluriel du monde et non pas à partir d'un seul foyer la provincialisation de l'Europe elle est faite elle est en train d'être faite l'Europe est devenue une province d'entre les provinces du monde le vieux continent le vieux continent ne pensons pas l'universel à chaque fois en l'identifiant à l'Europe nous sommes ensemble porteurs d'un universel qui nous appartient d'inventer ensemble et voilà la raison pour laquelle je crois qu'il faut tenir ferme le concept d'universel parce que nous avons besoin de ce principe régulateur de ce principe qui nous oriente pour les actions que nous devons mener aujourd'hui alors en définitive c'est un véritable renversement qu'il faut opérer parce que vous parlez des défis qui attendent l'Afrique on le sait c'est un continent qui est très jeune donc il y a à la fois le dynamisme mais aussi la question de l'avenir que nous avons à proposer à cette jeunesse il y a les défis écologiques on sait que la sécheresse et les conséquences du changement climatique vont impacter très largement les pays du sud on parle beaucoup des réfugiés climatiques c'est la première raison de l'exode des populations et il va aller en s'aggravant toutes les agences onusiennes et on sait que ça va aller en s'aggravant dans les prochaines années donc comment faire en sorte que tous ces défis ne contribuent pas à nourrir davantage le regard un peu misérabiliste que nous pouvons avoir sur le continent mais qu'au contraire en raison même de ces urgences c'est parce qu'il y a un impératif à l'entraide un impératif à la solidarité que donc ces urgences-là puissent permettre au continent de se poser comme porteur de cet humanisme absolument nécessaire pour notre survie collective vous l'avez dit tout à l'heure vous avez mille fois raison et c'est la direction qu'il nous faut à tout prix prendre prendre conscience de la nécessité de cette solidarité y compris d'ailleurs par simple égoïsme parce que la nature des défis est telle que même notre égoïsme nous commande la solidarité je vous donne un exemple très récemment l'actuel leader de l'Italie a voulu organiser une grande rencontre avec les états africains pour essayer de voir ensemble comment faire face à ce que l'on appelle la crise migratoire et on sait que le défi écologique et les problèmes d'environnement sont une composante essentielle de cette crise migratoire voilà un régime aujourd'hui en Italie dont on n'aurait pas attendu qu'il ait cette orientation vers une action solidaire avec le continent africain mais voilà un exemple qui montre ce que signifie en effet prendre conscience de la nature des défis que nous affrontons et de l'exigence que nous avons qui est la nôtre aujourd'hui de les affronter ensemble et c'est maintenant de notre point de vue à nous nous devons prendre les devants être aux avant-postes de cette action de solidarité une action de solidarité qui s'impose et qui nous impose aussi d'être les porteurs de l'universel pour le monde nous savons nous savons que nous nous sommes un continent impacté et probablement le plus impacté par les effets de du changement climatique alors que ce changement climatique nous n'y sommes quasiment pour rien les chiffres disent que nous contribuons pour 4% 54 états nous contribuons pour 4% au gaz à effet de serre et nous sommes impactés le désert croit nous le savons nous avons sur l'agenda de l'Union africaine cette grande muraille verte que nous voulons construire depuis Dakar jusqu'à Djibouti pour faire face précisément à ce fléau qui est le fait que le désert croit malheureusement l'insécurité dans le Sahel fait que ce mur cette muraille verte évidemment elle est remise on espère que ce ne sont pas les calendres grecs mais voilà sur une action comme celle-là ce que signifie pour nous prendre les devants avoir le sentiment que nous avons une mission à accomplir que nous avons un universel à porter un message à porter et que notre récit pour revenir à notre thème n'est pas simplement le récit de nous-mêmes mais un récit que nous avons pour le monde nous avons nous nous donnons à ce moment-là la mission d'orienter le monde lui-même dans certaines directions Alors une dernière question en guise de conclusion parce que malheureusement on vous écouterait comme d'habitude parler pendant encore très longtemps mais nous arrivons bientôt à la fin de notre conversation donc en guise de conclusion j'aimerais vous citer quand vous parlez de l'Afrique vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'elle doit aujourd'hui être la matrice d'une humanisation continue du monde ce sont vos propres termes j'aimerais que vous reveniez là-dessus parce qu'ils sont très forts je trouve et vous posez la question de savoir est-ce que le monde est prêt aujourd'hui pour accueillir et faire une place à ce récit dans quelle mesure ce récit peut ne pas être pris comme un récit concurrentiel un récit en opposition à une certaine hégémonie peut-être mais puisse être véritable accueilli pour ce qu'il est c'est-à-dire une proposition d'humanisation continue du monde comme vous le dites et la deuxième question pour conclure est-ce que vous pensez comme le disait Aimé Césaire qui disait nos attendants de l'Afrique qu'elle s'affirme est-ce que vous pensez que ça y est on y est ? Écoutez je suis heureux de conclure effectivement sur le propos que voilà il est important de ne pas simplement se dire que le don que l'Afrique a fait à l'humanité qui est le don d'humanité même est une affaire des temps anciens et des temps de préhistoire mais qu'elle est une affaire continue c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette expression une création continue d'humanité je l'avais proposée à mes amis au Sénégal lorsque nous avons réfléchi à la devise qui devait être celle du grand musée des civilisations noires qui a été construit récemment et nous avons adopté cette phrase mes amis m'ont suivi pour parler d'humanisation continue non seulement être berceau de l'humanité mais être la matrice d'une humanisation continue du monde je le crois véritablement en la matière le récit africain doit être celui-là notre situation nous donne cette mission et puisque vous parliez de la parole d'Emme Césaire Emme Césaire va jusqu'à dire que l'Afrique doit être le continent déifère porteur du divin et bien ça n'est pas trop dire pour le continent qui est le nôtre cette mission nous devons la porter de ce récit nous devons faire un récit pour l'humanité dans sa totalité et il trouvera place non pas parce qu'on l'accueillera comme tel et qu'on lui fera place mais parce qu'il portera en lui-même la force de conviction parce qu'il portera en lui-même la vérité de l'humain et la vérité de la destination de l'humain merci infiniment Suleymane Bachir Diagne encore une fois d'avoir accepté notre invitation merci encore merci infiniment pour cette invitation et merci pour cette conversation merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis restez sur 2M dans un instant vous avez rendez-vous avec la suite des programmes et quant à nous on se retrouve très bientôt bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501